Et à cette occasion, je remercie vraiment la Ligue et tous les organisateurs et à travers eux, M. le professeur Belkhedir. Et voilà, sans trop tarder, donc, en fait, ce sujet, donc, de la génétique, c'était la proposition de M. le doyen, justement. Eh bien, on a intégré un petit peu ce côté aussi génétique sur la neuropathie diabétique. Bon, j'ajoute juste qu'on travaille sur une équipe de recherche qui s'intéresse aux neurosciences et la cognition et à l'éthique au sein du laboratoire de recherche avec nos collègues néphro, gastro et neuro, bien sûr, en neurosciences. Ah, je suis vraiment désolée. Et alors, quatrième équipe, vraiment, M. le doyen avec l'équipe d'endocrinologie nutrition. Ça, c'est un point très, très important dans les journées, effectivement. Donc, voilà, je ne vous apprends rien. La neuropathie diabétique, c'est l'ensemble des symptômes, des signes d'altération nerveuse périphérique, du nerf périphérique, finalement, qui doit être secondaire au diabète et au diabète seul pour qu'on parle de neuropathie diabétique. C'est-à-dire, il faut exclure les autres causes de neuropathie diabétique. Quand on parle en neurologie de neuropathie périphérique, du nerf périphérique, il faut avoir un syndrome, ce qu'on appelle le syndrome neurogène périphérique. Et le syndrome neurogène périphérique, il est fait, c'est un syndrome sémiologique, qui est fait de troubles moteurs, de troubles sensitifs, d'anomalies des réflexes tendineux, d'anomalies du tonus. Et, dans certaines mesures, et dans certaines familles de neuropathie, d'anomalies du système nerveux autonome qu'on va voir. La forme, il y a plusieurs formes pour la neuropathie diabétique, mais la forme la plus commune que vous connaissez tous, c'est bien sûr la forme de polyneuropathie distale, à prédominance sensitive ou sensitive pure, et longueur dépendante, symétrique et synchrone. Avec cette présentation, qui est très commune et fréquente, il y a toute une constellation, ce qu'on appelle de neuropathie disautonomique, pardon, de neuropathie disautonomique, qui peuvent toucher tous les systèmes qui ont une innervation par le système nerveux végétatif, et notamment le cœur, le système digestif, le système génitourinaire. La neuropathie diabétique, elle peut être asymptomatique, et on peut la découvrir à l'occasion d'un NMG qui a été fait, un électroneuromyogramme qui a été fait chez le patient ou à l'occasion d'une autre plainte. Mais, malheureusement, nous, on voit les malades au stade symptomatique souvent, et c'est une complication qui doit être plutôt tardive dans l'évolution de la maladie, mais on peut aussi la voir assez précocement, dans certaines conditions, notamment dans le diabète, qui sont déséquilibrés. Il y a plusieurs patterns, là, je ne sais pas si j'ai, voilà, possiblement... Là, c'est la présentation commune, typique, ce qu'on appelle la polyneuropathie, longueur dépendante. On va les détailler un tout petit peu plus en aval, avec cette prédominance de l'atteinte sensitive sur la distalité, c'est-à-dire sur les pieds, les jambes et sur les mains, et pas en haut. Il y a d'autres types, comme cette plexopathie, qui ressemble à une atteinte, voilà, secondaire à une hernie discale, par exemple, à une sciatique, avec une neuropathie, plutôt une atteinte radiculaire, costale, intercostale. Il y a tout ce qui est mononeuropathie multiple, c'est-à-dire une atteinte de plusieurs trans nerveux, asymétriques, asynchrones, qui n'est pas aussi symétrique que ce que vous voyez là. Et bien sûr, la désautonomie, ça, on va la détailler un tout petit peu plus en aval. Je passe aux quelques données épidémiaux, mais je ne vous apprends rien. Le diabète, c'est la principale cause de neuropathie périphérique de par le monde. Mais ce n'est pas la seule cause de neuropathie périphérique, en tout cas pour les neurologues. Nous, on doit penser d'abord au diabète, à éliminer un diabète, mais on doit éliminer aussi d'autres causes. Et la prévalence, justement, de cette neuropathie diabétique, elle diffère selon les critères utilisés pour définir le diabète, ou l'hyperglycémie, ou pour définir la neuropathie périphérique elle-même, cliniquement, électriquement et cliniquement, ou les outils diagnostiques qu'on a utilisés, c'est-à-dire est-ce qu'on a utilisé des échelles justes cliniques, des échelles justes à la recherche de troubles sensitifs, ou des méthodes plus objectives, comme un ELMG par exemple, ou un sudo-scan, comme on va le voir. Cela touche 8% des patients nouvellement diagnostiqués diabétiques, et en général plus de 50% des patients après une longue évolution de la maladie, surtout si elle est déséquilibrée, et comme un ordre de coût, 10 milliards de dollars aux Etats-Unis, comme coût annuel de la neuropathie diabétique, selon une assez récente, en 2017, étude. La prévalence et l'incidence justement de la neuropathie diabétique changent selon, comme on avait dit, la définition utilisée de la neuropathie périphérique. Est-ce qu'on la définit cliniquement ? Est-ce qu'on la définit électriquement ? Ou est-ce qu'on la définit cliniquement et électriquement ? Mais, quel qu'en soit le cas, on a, selon les méta-analyses, observé que cette prévalence et incidence de la neuropathie dans le diabète augmente considérablement avec l'âge, avec le type de diabète, mais là c'est variable un peu selon les études, certains disent que c'est plutôt le type 2, certains disent que c'est le type 1 et le type 2, et surtout avec l'inclusion ou non de ce qu'on appelle la neuropathie asymptomatique, c'est-à-dire on a utilisé systématiquement un UNMG pour dépister, on a trouvé des anomalies, ou bien on a fait un bon dépistage clinique aussi, un bon diagnostic, et dernièrement avec la durée de l'évolution. Les facteurs de risque principaux prédicteurs de l'installation d'une neuropathie diabétique sont deux, selon les différentes études, c'est la durée de la maladie et les taux habituels de suivi de l'hémoglobine glycée. Mais il y en a d'autres, et ces autres facteurs sont plutôt décrits dans le diabète de type 2, et notamment tout ce qui est autres facteurs de risque vasculaire, l'hypertension artérielle, l'hypertriglycéridémie, l'obésité abdominale, le taux d'OHDL, le tabagisme chez le malade, l'abus d'alcool, et bien sûr l'âge avancé. Il y a toute une constellation de gènes qui sont de plus en plus décrits et liés à la neuropathie diabétique, parce qu'on a justement remarqué que dans l'évolution de cette maladie, certains malades développent plus ou moins précocement une neuropathie périphérique par rapport aux autres. Et donc seuls quelques polymorphismes sont confirmés sur plusieurs populations, sur plusieurs ethnies et sur des cohorts qui sont grandes, et notamment le polymorphisme de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et le polymorphisme de la méthylène tétrahydrofolate réductase. Et il y en a d'autres, on va les voir dans le côté génétique. Pathophysiologiquement, on sait que depuis très longtemps, que la neuropathie diabétique cible principalement les axones, et les axones sensorielles d'abord, les axones du système nerveux autonome par la suite, et tardivement les axones motrices. Le mécanisme exact de cette atteinte axonale débattue, variable, plusieurs mécanismes en tout cas ont été décrits, et principalement on dit que ça touche, comme on avait dit, la forme la plus commune c'est distal, c'est longueur dépendant, ça touche les axones sensorielles terminaux qui ont une certaine fragilité à l'hyperglycémie chronique, avec une prive de l'atteinte des corps cellulaires, pardon, des corps cellulaires au niveau de la moelle, qu'on va voir sur le schéma suivant. Voilà, c'est l'aspect en gants et en chaussettes qu'on vient de voir, avant de voir l'atteinte proximale plutôt du membre aussi. La neuropathie diabétique, c'est une neuropathie qui est axonale, elle n'est pas principalement, excusez-moi, n'est pas principalement démélinisante, démélinisante, mais on a vu que les cas sévères de neuropathie diabétique ou de diabète qui est déséquilibrée, longtemps, présentent d'abord une atteinte démélinisante sévère ou une atteinte mixte axonale et démélinisante. Pourquoi ? Parce qu'il y a des cellules qui sont l'équivalent des oligodendrocytes qui mélinisent les neurones dans le système nerveux central, dans le cerveau, qui s'appellent les cellules de Schwann qui myélinisent les nerfs périphériques, qui entourent les nerfs périphériques d'une gaine de myéline. Et ces cellules de Schwann, sensiblées par l'hyperglycémie chronique, on ne sait pas si c'est la cellule de Schwann ou l'axone laquelle impacte l'autre en premier, mais on sait pertinemment qu'ils ont des relations étroites et que ces dommages des cellules de Schwann vont entraîner des dommages au niveau axonaux. Et ces altérations aussi de l'ARN et du micro-ARN entraînent ces atteintes sensorielles. Bon, juste pour mettre les choses un peu dans l'ordre, ça c'est une coupe de la moelle épinière avec la corne antérieure ou ventrale qui comporte les corps cellulaires des neurones moteurs et la corne postérieure qui comporte les corps cellulaires des nerfs sensoriels, ou sensitifs plutôt. Et là, c'est les ganglions sensitifs et la combinaison des faisceaux sensitifs avec les faisceaux moteurs se réunissent pour former le nerf rachidien, les nerfs périphériques. Et puis, on voit que l'une, c'est une cascade, le trigger n'est pas bien connu, sinon on aurait trouvé une thérapeutique ciblée à ça. Mais en tout cas, on voit que ça entraîne une ischémie, une démyélinisation, surtout dans les cas sévères d'emblée, et puis une dégénérescence de la gaine de myéline, une atteinte des transports axonaux au niveau de la cellule de Schwann et une atteinte des faisceaux de remarque. Par la suite, c'est les petites fibres, ou les fibres C, et c'est ce qui donne les neuropathies à petites fibres qu'on va voir, qui sont très douloureuses dans le diabète. Génétiquement parlant, j'espère que je vais essayer d'aller un peu plus vite pour respecter le temps. Donc, certains polymorphismes génétiques sont maintenant connus, comme on avait dit. Le premier, c'était décrit en 1997, c'était le gène ATP1-A1 par vague et ol. Et depuis, il y a eu plusieurs autres associations génétiques qui ont été décrites, et notamment ceux qu'on a vus, la MTHFR réductase, voilà, et la GST-M1. En tout cas, ces études, ce qu'on a remarqué dans les méta-analyses, c'est qu'elles ont été faites sur des populations principalement caucasiennes et de plus en plus dernièrement asiatiques. Et que certaines ethnies, comme les Africains, les Afro-Américains, certaines populations métisses, ne sont pas concernées par cette recherche de polymorphisme génétique, ce qui peut expliquer que, voilà, on ne peut pas élargir les conclusions à toutes les ethnies et que ça ne correspond pas par certains moments sur notre propre pratique clinique parce que c'est des études qui n'ont pas été faites sur nos malades avec nos propres génomes. Voilà, je... Du moment qu'on parle de génétique, donc, l'enzyme de conversion de l'angiotensine, qui est la principale enzyme qui a été décrite, c'est une enzyme qui convertit l'angiotensine 1 en angiotensine 2. L'angiotensine 2, c'est une substance qui donne des lésions endothéliales et des dysfonctionnements micro-circulatoires et qui, comme conséquence, va entraîner un problème d'apport sanguin insuffisant au niveau des axones. Et cet apport sanguin insuffisant va entraîner une neuropathie diabétique. Je m'excuse. Je continue de toutes les manières. On n'a pas encore les schémas. Donc, cette activité de l'AS, de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, elle est influencée par la présence d'une délétion ou d'une insertion d'un fragment de 287 bases moléculaires. Cette insertion ou délétion, mais c'est plutôt la délétion, qui est associée à une augmentation anormale de l'activité de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et cette augmentation de l'activité de cet enzyme sera associée à des complications microvasculaires du diabète. Parfait. Heureuse. En retour. Sinon, la méthylène tétrahydrofolate réductase, c'est une enzyme régulatrice du métabolisme de l'homocystéine et elle reconvertit l'homocystéine au métionine. Un déficit en cet enzyme va entraîner une hyperhomocystéinémie et l'hyperhomocystéinémie va entraîner, via le stress oxydatif, une apoptose des neurones et des cellules gliales qui sont les supports des neurones en ce qui concerne la protection, la nutrition, etc. des cellules nerveuses. Les mutations les plus décrites, c'est des mutations du variant C6-70T et A1-129, etc. Donc, c'est ce qui a été étudié sur les revues de la littérature. La glutathion peroxidase 1, c'est un gène qui code pour une enzyme antioxydante aussi et son rôle principal, c'est de protéger les cellules nerveuses contre les dommages oxydatifs, c'est-à-dire en détoxifiant des cellules nerveuses en réduisant le peroxyde d'oxygène et les polymorphismes RS-1050-450 de la GPXA vont réduire l'activité de l'enzyme et vont ainsi augmenter les dommages plutôt oxydatifs et induire une neuropathie périphérique. La catalase, c'est une enzyme qui catalyse aussi la décomposition du peroxyde d'hydrogène en oxygène et en eau et puis elle entraîne si jamais elle est atteinte une augmentation du processus du stress oxydatif avec plutôt un allèle qui a été découvert qui a plutôt un effet protecteur sur le développement de la neuropathie périphérique, diabétique en tout cas. La GST, glutathion S-transferase, c'est une famille d'antioxydants aussi qui aident à l'élimination des espèces réactives de l'oxygène avec certains polymorphismes aussi qui ont été rapportés comme facteurs de risque maintenant clarifiés et validés mais qui restent discutés comme je vous avais dit selon les ethnies qui ont été étudiées. pour faire un petit récapitulatif donc on a l'AS, la MTHFR, la CAT et la GPX1 avec certains polymorphismes particuliers qui ont des mécanismes plutôt d'antioxydants, de détoxifions mais avec d'autres qui ont plutôt des mécanismes physiopathologiques plutôt vasculaires. À part les polymorphismes génétiques il y a tout ce qui est modification épigénétique et les modifications épigénétiques si on veut les définir c'est tous les changements héritables dans l'expression des gènes qui surviennent sans altération de l'ADN mais qui découlent des interactions entre le génome et l'environnement. Et ça a été étudié chez les espèces animales et on a identifié différents mécanismes épigénétiques qui entraînent plus d'installations de neuropathies diabétiques dans les modèles animaux notamment la méthylation de l'ADN les ARN et les modifications post-traductionnelles des histones. Passons aux choses cliniques comment on fait le dépistage il ne faut pas en arriver là pour faire le dépistage on commence par dire que c'est quelque chose qui doit être fait au moins d'une manière annuelle quand il n'y a pas de plainte minimum quand il y a une plainte c'est plus on sait tout de suite l'anamnèse elle est capitale il faut prendre le temps d'écouter le malade de savoir de quoi il se plaint de lui laisser décrire les signes sensitifs qu'il a et puis passer à l'examen de la sensibilité elle-même l'examen de la sensibilité on le sait tous c'est un examen qui est très subjectif et si on ne fait pas attention à expliquer ce qu'on fait au malade et comment il doit nous répandre on risque de passer à côté des anomalies de l'hypoesthésie ou de l'anesthésie donc on examine les petits fibres par la sensibilité thermique au chaud et froid et par la sensibilité algique à la piqûre ou à la douleur et on examine les grosses fibres nerveuses par le diapasant pour la sensibilité vibratoire et le monofilament pour la sensibilité plutôt à la pression voilà et on n'oublie pas que les réflexes tendineux sont que tardivement abolis donc ils peuvent être normaux dans d'authentiques neuropathies périphériques le questionnaire DN4 reste d'actualité pour dépister les problèmes sensitifs et le monofilament bien sûr il faut le mettre exactement sur les points de pression en dehors des zones d'hyperkératose et surtout éviter les zones où il y a des troubles trophiques quels sont les types de neuropathie diabétique on va commencer par selon le type de fibres les fibres les petites fibres ou les grosses fibres pour les petites fibres il y a les signes moteurs sensitifs et les signes douloureux donc sur les signes moteurs voilà on a une préservation plutôt de la motricité sur les petites fibres alors qu'elle est altérée déficit moteur sur les grosses fibres sur les atteintes sensitives c'est équivalent sur les deux types de neuropathie et puis on a plus d'atteintes douloureuses dans les neuropathies à petites fibres tout ce qui est neuropathie disautonomique vous voyez le système cardiovasculaire c'est le premier dont on doit faire attention parce que ça explique beaucoup d'anomalies du système cardiaque notamment les morts subites notamment les arythmies cardiaques notamment l'hypotension orthostatique qu'on voit chez les malades et notamment peut-être certains fois l'hypertension nocturne quand on met sur le syndrome d'apnée du sommeil mais qui peut aussi être secondaire et une neuropathie désautonomique les neuropathies gastro-intestinales on sait que c'est la gastroparesie qui est la plus fréquente avec la diarrhée mais on a noté aussi les constipations et l'incontinence fécale chez les malades diabétiques comme signe de neuropathie l'atteinte de la sensibilité voilà vibratoire et la sensibilité thermique c'est diminué c'est-à-dire on a une hypoesthésie ou une anesthésie vibratoire ou thermique dans les deux types de neuropathie les réflexes tendineux sont normaux et présents dans les neuropathies à petite fibre c'est-à-dire il ne faut pas être confiant quand on trouve les réflexes présents et que le malade vous dit j'ai des douleurs il faut aller chercher une neuropathie à petite fibre pas une biopsie dermatologique plutôt biopsie cutanée je m'excuse alors que l'UNMG peut être normal dans les neuropathies à petite fibre pourquoi ? parce que l'UNMG n'explore que les grosses fibres qui sont accessibles à la stimulation nerveuse après les anomalies tendineuses on les trouve surtout dans les atteintes à grosses fibres et puis on a d'autres types d'atteintes de système génito-urinaire ou de pseudo-sudation et avec des dysfonctionnements érythiles et éjaculatoires chez les hommes des dysfonctionnements vésicaux et chez les femmes c'est surtout une diminution du désir des douleurs pendant les rapports mais vraiment c'est un peu débattu les études disent que c'est plutôt dû à des troubles psychiques plutôt le fardeau de la maladie chronique chez les femmes plutôt qu'une véritable atteinte dysautonomique de ce côté-là et bien sûr l'atteinte sud-orale c'est une peau qui est sèche dépilée et voilà un peu dystrophique comme vous le connaissez tous donc excusez-moi je reviens par ici ça commence on distalle comme ça sur les deux pieds mais ça évolue comme ça puis ça peut arriver jusqu'au tronc ça peut arriver jusqu'à le vertex les neuropathies douloureuses ça cancère les petites fibres ça peut s'accompagner d'un test au monofilament et d'un ENMG qui sont normaux ce qui n'est pas du tout rassurant pour nous et le diagnostic il est plutôt clinique avec la recherche de types de douleurs des horaires de la douleur et le questionnaire des N4 les neuropathies diabétiques peuvent être focales c'est-à-dire ne concerner qu'un seul nerf périphérique mais ça peut concerner aussi les nerfs crâniens qu'on va voir surtout les oculomoteurs et ne pas oublier que ça peut concerner les nerfs du tronc ça peut sembler à un zona une douleur intercostale thoraco-abdominale ou bien un déficit des muscles de l'abdomen qui peut ressembler à une hernie de la ligne blanche ou à une ventration on peut trouver aussi chez les malades des cruralgies qui ressemblent à des sciatiques L3 L4 mais sans véritable hernie discale c'est secondaire au diabète ils sont de nature inflammatoire avec l'abolition du réflexe rotulien et pas de syndrome rachidien le malade ne se plaint pas de son dos L'héméralgie on les voit surtout nous en neurologie surtout chez les hommes qui portent des ceintures tout le temps ou des voilà qui compriment le nerf émo cutané qui passe par la ceinture et puis les malades rapportent une douleur ou une sensation d'engourdissement en tout cas une sensation désagréable sur la face entéro externe de la cuisse c'est des désesthésies et qui sont aussi rapportées chez les diabétiques il y a ce qu'on appelle la radioculoplexopathie lombosacrée diabétique ou le syndrome de garland oui je suis tout tout de suite à la fin donc c'est une atteinte qui peut ressembler à une myopathie avec une récupération lente et incomplète et qui se voit après 50 ans les paralysés au colomotrice c'est le 3 le 6 avec un réflexe photomoteur qui est présent l'IRM cérébral est importante dans ces cas là parce qu'il y a un diagnostic grave à éliminer qui est l'anévrisme de la carotide interne qui peut se voir dans l'atteinte du 3 les syndromes canalaires on les voit canal carpien pour le médian canal de Guillon pour l'ulner ou compression au coude pour l'ulner et compression du perronné au niveau du col du perronné l'intérêt de l'infiltration corticoïde qui peut améliorer les malades les neuropathies induites par le traitement je suis parmi les experts donc ce qu'on appelait la névrite insulinique parce qu'elle a été décrite la première fois avec l'insuline mais après c'est une neuropathie qui concerne tous les traitements antidiabétiques à condition que la baisse de la glycémie soit trop rapide et donc les mécanismes sont variables qui ont été discutés le traitement reste inefficace sur le plan antalgique et la récupération se fait lentement par une hyperglycémie qui est favorite à la disparition des douleurs le bilan donc ce qu'on doit retenir c'est qu'un examen un Mg n'est pas systématique dans la neuropathie diabétique qu'il peut être normal dans d'authentiques neuropathies à petites fibres il faut savoir que 10% des neuropathies périphériques chez les diabétiques sont d'origine non diabétique et donc ne pas oublier qu'il faut faire un bilan exhaustif la recherche de gamopathie monoclonale qui peut être mortelle un diagnostic de gravité ou d'autres maladies qui ont un traitement spécifique notamment un déficit en vitamine B12 une insuffisance rénale une hypothyroïdie etc. maladie infectieuse le pseudoscan je passe c'est un examen qui est non invasif et qui peut nous renseigner beaucoup sur la neuropathie désautonomique pour la prise en charge c'est le traitement symptomatique des douleurs neuropathiques avec les approches non pharmacologiques de plus en plus utilisées médecine chinoise psychothérapie surtout à ne pas oublier gestion de stress c'est une approche en tout cas multidisciplinaire et les principaux traitements je les mets ici les antidépresseurs tricycliques sincèrement il faut faire attention chez les sujets âgés ceux qui ont un problème cardiaque parce qu'ils ont beaucoup d'effets secondaires sont très efficaces mais beaucoup d'effets secondaires on préfère les inhibiteurs de la sérotonine et la noradrénaline ou les penténoïdes la gabapentine la prégabaline etc et bien sûr il y a des traitements locaux par patch d'opioïdes donc complication connue commune mais toujours difficile à gérer et la prise en charge doit être multidisciplinaire avec l'intérêt de la prévention et je vous remercie ce n'est pas les sujets aussi les contrajamination devant à душ je